Nous commençons ce premier journal de la semaine par la réforme du ministre Yariv Levin et plus spécifiquement par la réaction très virulente du professeur Aaron Barak face à cette réforme judiciaire. Et oui en effet va l'ancien président de la cour suprême et celui qui est considéré en Israël comme le grand prêtre du très controversé activisme juridique israélien. Aaron Barak donc a vivement, très vivement critiqué hier la réforme que le nouveau ministre de la justice entend entreprendre. Selon lui le ministre Levin a rassemblé je cite toutes les mauvaises propositions qui ont été avancées. Il en a fait un chapelet qui va étrangler la démocratie israélienne. Le résultat de ces réformes selon Aaron Barak c'est l'annulation de toute critique juridique qui défend les droits du citoyen. Il n'y a rien de plus mauvais que cela et cela peut être comparé ou assimilé à une révolution de tank sous-entendu à un coup d'état juridique. Aaron Barak a affirmé que ce n'est pas lui qui a provoqué la révolution constitutionnelle de 1992 mais bien la Knesset et la cour suprême s'est toujours montré prudente sur l'usage de ce droit puisque en 20 ans la cour a annulé seulement 21 clauses de loi et pas des lois entières. Qui peut dire que nous n'avons pas été prudents a affirmé hier Aaron Barak. Et Daniel la réponse du ministre Yarrif Levin ne s'est pas fait attendre. Oui en effet le ministre de la justice a répondu. Il a affirmé qu'il avait du respect pour le juge Aaron Barak mais il considérait que celui-ci entraînait Israël dans une terrible catastrophe juridique parce qu'il a choisi une voie qui va à l'encontre de toute forme de démocratie. Barak est en effet parvenu à la conclusion que les juges ont priorité sur les élus du peuple et que c'est eux qui détermineront ce qui est raisonnable ou pas. Ce n'est pas cela la démocratie. Selon Levin la réforme qu'il entreprend ramènera la cour suprême à son heure de gloire et restaurera la confiance du peuple en sa cour. Levin a rejeté les accusations selon lesquelles il a tenté de menacer les juges de la cour suprême en présentant son plan de réforme à la veille du fameux débat sur la nomination d'Arié Léry au sein du gouvernement. Et Daniel dans ce contexte hier soir une grande manifestation s'est tenue sur la place Abima à Tel Aviv pour protester contre cette fameuse réforme juridique de Yarrif Lévin. Oui selon les organisateurs il était plus de 20 000 à être descendus dans la rue à Tel Aviv pour cette première manifestation de protestation contre le gouvernement. Et principalement donc contre le ministre de la justice Yarrif Lévin. Selon d'autres sources ils étaient près de 7000 participants. Ceux-ci ont critiqué cette réforme, l'ont qualifié de putsch juridique dangereux. Les manifestants ont ensuite défilé en cortège de la place Abima vers l'esplanade du musée de Tel Aviv. Plusieurs intervenants ont pris la parole. Un second cortège c'est lui dirigé vers Metsoudatsev, le siège du Likoud à Tel Aviv. Ce second cortège se serait formé après que des drapeaux palestiniens aient été brandis dans le premier. Le ministre de la défense Yoav Galant a décidé quant à lui de retirer, de leur laisser passer à trois hauts fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Oui motif ces trois hauts fonctionnaires ont participé en fin de semaine dernière aux festivités marquant la libération du terroriste arabe israélien Karim Younes. Des festivités qui ont marqué le retour de Younes dans sa localité d'Arare. Younes avait été condamné dans les années 80 pour l'assassinat d'un soldat en 1980. Le bureau du coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et Samarie a souligné que ces trois hauts fonctionnaires n'avaient pas coordonné avec les forces de sécurité israéliennes leur entrée en Israël comme ils auraient dû le faire. Et puis l'autorité palestinienne a dénoncé les mesures prises par le gouvernement en réaction aux initiatives répétées des palestiniens à l'ONU. Oui parmi ces mesures le gel de toute la construction palestinienne en zone C qui est totalement illégale et la saisie de près de 40 millions d'euros de fonds fiscaux de TVA collectés par Israël auprès des travailleurs palestiniens qui travaillent en Israël. L'autorité palestinienne a condamné ces mesures et a affirmé que cela ne l'empêchera pas, je cite, de lutter contre l'occupation israélienne. Et enfin Daniel, l'hôpital Hadassah a décidé de se rétracter pleinement des accusations portées contre l'un de ses médecins arabes. Oui en effet, il y a quelques mois la police israélienne avait accusé le docteur Ahmed Mahajdeh, médecin à l'hôpital Hadassah Nkarem, d'avoir vanté les mérites d'un terroriste qui avait été hospitalisé après avoir commis un attentat et même de l'avoir qualifié ce terroriste de chaïd, de martyr. A la suite de ces accusations, la direction de l'hôpital avait suspendu le médecin de ses fonctions. Le médecin a totalement rejeté d'emblée ces accusations. Finalement, à l'issue d'une longue procédure de médiation, l'hôpital a annoncé qu'il allait se rétracter et reconnaître que les propos imputés au médecin n'avaient jamais été tenus. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures en légère hausse. Il fera 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 21 degrés à Elat.